A ton avis, est-ce que les écossais ont une gastronomie culinaire étrange ? Eh bien oui, et vous n'allez pas être déçus du voyage ! Le haggis est une panse de brebis farcie. Par sa conception et sa recette, il est très proche de la famille des saucisses et des boudins. Signifiant haché ou coupé, ce plat traditionnel écossais se consomme principalement lors du Burn Night, qui se déroule lors du 25 janvier et qui rend hommage au célèbre poète Robert Burns, auteur du poème Addressed to the Huggies. L'histoire raconte que cette recette a été inventée par un chasseur afin de manger simplement, sans avoir besoin de transporter des récipients. Il existe de nombreuses recettes, mais le haggis se compose généralement d'abats de moutons, de poumons, de foie, de cœurs, de reins, le tout découpé et bouilli. Après quoi, l'ensemble est haché, puis on y ajoute de l'avoine, de la graisse de rognon, des épices, du sel et parfois des oignons, des fruits secs ou du whisky. Pour finir, cette préparation est enfermée dans une panse de mouton et bouillie pendant quelques heures. Le haggis ressemble à une sorte de gros ballon gonflé. Il se mange avec des purées de pommes de terre, de navets ou de rutabaga, sans oublier le traditionnel verre de whisky. Depuis peu, la cuisine écossaise a ajouté une sauce au whisky pour accompagner ce plat. Dans ce cas, on l'appelle désormais le haggis royal. Le haggis se décline aujourd'hui sous plusieurs formes et variantes. On le trouve en boîte de conserve, en version végétarienne, en sous-vide, en hamburger, en pizza et en beignets frits. Bref, tellement de possibilités ! Et là, c'est le moment le plus important, qui consiste à vous expliquer le goût de cet ovni gastronomique. Parce que le plus important, c'est tout de même de savoir quel goût ça a ! Eh bien, il paraît que c'est très bon. Le haggis s'avère très parfumé, à la fois en raison du goût particulier des abats et des épices qui entrent dans sa composition. La texture ressemble en réalité à celle du hachis parmentier, d'autant plus qu'il est servi avec de la purée. Ça a un goût de muscade, d'avoine et on y retrouve même un léger goût de cannelle. Et c'est justement cet afflux de parfum en bouche qui va parfaitement accompagner le whisky, ce breuvage tourbé aux accents austères. Bon, comme quoi, chaque pays a son étrangeté culinaire. Mais l'Écosse, elle, nous apporte plus que ça. Elle a fait du haggis une partie intégrante de sa culture, comme le kilt ou la cornemuse. Les Écossais aiment faire parler du haggis, en faisant croire aux étrangers qu'ils se chassent. Cet animal imaginaire, semblable à notre dahu français. Ils en ont fait également un sport, qui ressemble au lancé de poids. Sans oublier la fête du Burn Night, qui transforme la dégustation de ce plat en un événement mémorable. Alors dites-moi, demain, qui serait prêt à manger du haggis ? Sans oublier le verre de whisky ! J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Tchao !